Générique ... En panne sèche depuis un mois, les Dijonais ont l'occasion de remonter sur le podium en cas de succès face à Soucho. Des socialiens en grande forme ont bien décidé à conserver leur troisième place. Au classement, Dijon, on le disait, qui reste sur quatre défaites consécutives et l'équipe de Soucho qui occupe aujourd'hui le meilleur classement de sa saison. Cette fameuse troisième place qui leur permettrait, s'il a maintenu jusqu'au terme de cette saison, de retrouver l'élite après un an d'absence. Le début du match en faveur de Dijon avec ce ballon dans la profondeur pour Rivière. L'intervention de Johan Pelé, première possibilité ici pour les Dijonais. Rivière un peu court et la bonne sortie de l'ancien Toulousain, Johan Pelé qui peut intervenir. Olivier Chouafny, l'entraîneur socialien qui distille ses informations. Cela n'empêche pas Dijon de dominer avec cette nouvelle possibilité avec une défense de Soucho. Vous allez le voir un petit peu attentiste. Les attaquants de Dijon font un petit peu la loi dans cette surface de réparation. Heureusement, on reste vigilant. Mais ce sont bien les Dijonais qui dominent cette première partie de match. Dijon qui va d'ailleurs se procurer une énorme occasion dans les tout derniers instants de cette première période. Vous allez le voir avec ce centre repris par Raspentino. La Magère tentée par le joueur de Dijon, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Et Johan Pelé qui doit à nouveau intervenir 0-0 après les 45 premières minutes de jeu. Mais c'est bien Dijon qui bouscule le troisième du classement. L'équipe de Soucho en grosse difficulté qui n'a pas eu la moindre occasion au cours de ce premier acte. Le coup d'envoi de cette seconde période. Et c'est toujours l'équipe Dijonaise. Borgignonne à l'offensive et la frappe absolument somptueuse de Jordan Marie. Qui va frapper la barre transversale de Johan Pelé. On le voit sur cet angle la puissance, la précision. Et Johan Pelé qui était totalement battu sur cette frappe. Ce boulet de canon du joueur Dijonais. Enfin, enfin, une possibilité pour les socialiens. Avec ce centre dans la surface de réparation qui va être repris par Raphaël Caceres. La tentative, le ballon est-il rentré ? Et non pour monsieur l'arbitre, monsieur Le Sage. Et on va le voir, c'est la bonne décision prise par l'arbitre central sur cette frappe de Caceres. Le ballon qui n'est pas entièrement rentré. On était tout près du hold-up dans cette rencontre. Ce chose était quasiment leur première possibilité dans ce match. Et on revoit ce ballon qui ne franchit pas la ligne. Excellente décision de monsieur Le Sage. Toujours donc 0-0 dans ce match. Et puis on joue les tout derniers instants, les dernières offensives pour les Bourguignons. Avec ce long ballon dans la surface de réparation. Et vous allez voir la frappe qui va heurter le poteau. Qui revient sur Jérémy Bella. La frappe limpide de l'attaquant Dijonais. Qui permet aux hommes d'Olivier Dallaoglio de prendre les devants dans les tout derniers instants. Avec un petit peu de réussite Jérémy Bella. Qui permet à Dijon de remporter cette rencontre au sommet. Et Dijon avec ce succès qui retrouve le podium de Ligue 2.